... Politique, économie et morale font-elles bon ménage ? C'est la question des matins. Vous avez 4 heures, enfin pas du tout, vous allez jusqu'à 9 heures. En l'occurrence ce matin, nous nous sommes inspirés au fond du sujet, d'un des sujets qui étaient proposés aux élèves du bac S, sujet pour la première épreuve du bac, la philo, et qui planchait donc sur la question suivante, peut-on agir moralement sans s'intéresser à la politique ? Ce qui a déclenché d'ailleurs une avalanche de tweets d'adolescents boutonneux souriant sur cette question-là, en disant qu'il fallait plus de 4 heures, notamment pour répondre à cette question, surtout si on s'appelait Jérôme Cahuzac. Mais enfin bref, soyons sérieux, nous peut-on agir donc moralement sans s'intéresser à la politique, avec les affaires successives qui marquent la France ces derniers temps ? On pourrait se demander s'il ne fallait pas poser la question à l'envers, peut-on agir politiquement sans s'intéresser à la morale ? Mais enfin bon, sachez que tout de même, et rappelons qu'il y a 73 ans, le général de Gaulle lui, il lançait son appel, non pas pour la morale, mais pour la liberté. Aujourd'hui, 18 juin 2013, c'est un appel à la moralisation générale, qui semble être passé à tous les niveaux de la société. La transparence politique et la transparence économique semblent plus que jamais indissociables, et c'est avec nos invités ce matin que nous tenterons des hypothèses, et de comprendre pourquoi, en pleine crise, la morale est remise à ce point au centre du discours. Est-ce que c'est bon signe, ou est-ce que ça n'est pas forcément un bon signe que le mot moral soit à ce point employé ? Et puis, au fond, derrière cette question, est-il possible du coup de recréer un lien de confiance avec nos systèmes économiques et les politiques diverses et variées par un coup de baguette morale ? Avec Cécile Renoir. Bonjour Cécile Renoir. Bonjour. Vous dirigez le programme de recherche de CODEV à l'Institut Iréné de l'ESSEC. Vous êtes philosophe, vous enseignez l'éthique sociale au Centre Sèvres et à l'École des Mines de Paris, et puis vous êtes aussi religieuse de l'Assomption. Et à côté de vous, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Marc. Philosophe, bien sûr, producteur sur France Culture, notamment du Gué Savoir, le dimanche à 16h, et puis ainsi que, rappelez-moi la fréquence sur Arte... À 13h, le dimanche. Le dimanche, qui s'appelle ? Philosophie. Philosophie, voilà. Alors, peut-être commençons avec les sujets d'actualité pour savoir si la morale, il y a son affaire ou pas, si elle nous aide ou pas à comprendre. Peut-être, puisque vous connaissez par cœur, Cécile Renoir, toutes les questions éthiques autour des multinationales. Vous avez écrit un livre en 2009, 20 propositions pour réformer le capitalisme, nous y reviendrons plus tard. Vous allez bientôt faire paraître éthique et entreprise. Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire ? C'est l'heure de pousser votre cri, Cécile Renoir. Fallait-il que Stéphane Richard reste à la tête de l'entreprise Orange avec la bénédiction du président de la République dans la mesure où il donc mit un examen dans l'affaire Tapie ? Alors, c'est une question pas simple. C'est bien pour ça que je vous la pose. Parce que la mise en examen est normalement liée à une présomption d'innocence et elle correspond aussi beaucoup aujourd'hui à une présomption de culpabilité. Il me semble qu'au-delà du cas de Stéphane Richard, la question qui se pose, c'est cette question de l'exemplarité des dirigeants, que ce soit des dirigeants politiques ou des dirigeants économiques. Et il me semble que c'est ça le vrai enjeu, c'est de se demander est-ce que le fait que Stéphane Richard soit maintenu à la direction d'Orange France Télécom aujourd'hui est un signe suffisant pour les Français qui ont tendance quand même à ne pas avoir tellement confiance dans les dirigeants politiques ou économiques ou avoir le sentiment justement que, entre guillemets, les élites ne sont guère morales. Alors, sachant qu'il ne s'agit pas de porter des accusations du tout, mais c'est se poser la question et peut-être aussi poser la question de la longueur de la procédure. Parce qu'il me semble aussi que si une procédure est assez courte, on peut estimer qu'effectivement la présomption d'innocence joue à plein et que, que ce soit Stéphane Richard ou quelqu'un d'autre dans cette situation, la situation sera clarifiée rapidement. Quand ce sont des situations qui durent très longtemps, le soupçon va durer aussi et il me semble que ça c'est une vraie difficulté. Comment expliquez-vous, cela dit, que plus l'on emploie des mots qui seraient censés donner, au fond, le sens des actions, on a changé le terme d'inculpé pour présomption d'innocence. Parce que le mot inculpé, au fond, dans le mot inculpé, il y avait déjà le mot coupable. Et bien finalement, ça ne sert à rien parce qu'on se rend compte que les gens qui sont présumés innocents sont en tout cas, la plupart du temps, par les médias, par l'opinion, plutôt vus du coup comme vraiment... Alors là, c'est encore pire, on a l'impression, Raphaël Antoine. Pardon Marc, juste un tout petit point, on a remplacé inculpé par mis en examen. Enfin, par mis en examen... Je veux dire, inculpé, l'inculpé était présumé innocent et c'est précisément la raison pour laquelle le mot ne fonctionnait pas parce qu'inculpa signifiait qu'il était mis en situation de culpabilité tout en étant présumé innocent. Ça ne change rien dans l'idée que cette présomption d'innocence, au fond, elle n'est pas validée par son appellation, par ses termes. La présomption d'innocence est un problème démocratique, enfin c'est un principe démocratique qui pose toute une série de problèmes. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que la durée du soupçon, ou la durée de la procédure, alimente le soupçon. Je ne suis pas sûr non plus que le soupçon soit mis à mal, le soupçon qui est la gangrène, la vérole de la démocratie, que le soupçon soit mis à mal par une condamnation hâtive ou par une condamnation par le tribunal de l'opinion publique, qui lui est un tribunal sans appel. Donc c'est une difficulté parce qu'il faut à la fois respecter les règles de droit, et dans le même temps, à ces règles de droit se superposent les règles de l'opinion publique, qui n'ont pas la même vitesse, qui n'ont pas les mêmes principes, et qui constituent un tribunal beaucoup plus sévère que les tribunaux légaux. Alors, comment expliquer là aussi, on a pu dire dans Libération d'hier, que notamment les administrateurs salariés, notamment chez Orange, « je redoutais pour certains que l'Elysée ne tranche au nom de la moralisation de la vie politique ». Alors ça, visiblement, de la part des salariés de France Télécom, la reconnaissance du travail effectué par Stéphane Richard depuis plusieurs années, après, on se rappelle, la vague de suicides, et donc le sentiment, je pense, pour les salariés, d'avoir retrouvé une forme de cohésion sociale, et sans doute la peur que le départ de Stéphane Richard provoque une dégradation de cette perception dans l'entreprise. Alors moi, je ne trouve pas du tout que ça soit un argument suffisant, mais enfin, il faut sûrement l'entendre. En revanche, il me semble que ça pose aussi cette question de la moralisation, la vie économique et la vie politique, pour vraiment la question d'une rhétorique, une rhétorique en faveur d'un certain nombre de valeurs, et puis de ce qui se passe dans les faits. Voilà, et la morale ne peut pas se cantonner à l'expression de belles déclarations d'intention, elle pose la question aussi de la justice des structures, des institutions, du modèle économique dans lequel nous sommes, et il me semble que la vraie moralisation de la vie publique n'aura lieu que si on réfléchit à ce niveau-là. Alors, est-ce que du coup, cela veut dire que la morale des marchés et des affaires est sauve, puisqu'on a pu noter qu'au moment où le président de la République tranchait dans l'idée qu'il fallait maintenir M. Richard à la tête d'Orange, et on a vu que c'était plutôt une bonne nouvelle pour les marchés. Pour les analystes comme ceux du CMCIC, l'opérateur ne pouvait pas se permettre le luxe d'une crise de gouvernance, je le cite, à FP d'hier, alors qu'il affronte les vents contraires, et du coup, les actions, l'action signée de Orange France Télécom, signée sa plus forte progression du CAC 40 à 12h15, la valeur était en progression de 4,45% à 7,69€ dans un marché en hausse de 1,70%. Morale des marchés ? Morale des affaires ? Alors, là encore, on touche à un énorme thème, qui est celui du lien entre la valorisation par les marchés des actifs, des entreprises, ou le fait qu'elle joue beaucoup sur des affaires de réputation, sur une perception qu'on a de la bonne santé ou pas de l'entreprise. Là, on voit précisément que les marchés fonctionnent sur une forme d'air du temps, et sur une perception complètement subjective, et qui peut être tout à fait manipulée. Je pense que derrière tout ça, la vraie question, c'est de savoir comment réglementer les marchés financiers, de manière à faire en sorte qu'on évite ce type de dérive. Raphaël Antoine. Deux points, Marc, sur la moralisation de la vie publique, et sur ce que vous appelez la morale des marchés. La moralisation de la vie publique est un épouvantail, ou un épouvantable épouvantail, ou quelque chose de... Ça ne veut rien dire, si vous voulez. Par exemple, l'appel à un référendum sur la moralisation de la vie publique, c'est un contresens absolu, puisque c'est un référendum qui ne fait pas débat, si vous voulez. Un référendum, prenez le traité constitutionnel européen, mettons que vous soyez contre et que je sois pour, on va discuter, on va débattre, il y aura un échange d'arguments. Là, vous n'imaginez pas quelqu'un faire campagne contre la moralisation de la vie publique, ça n'a aucun sens. Non, moi, monsieur, je suis contre la morale, je suis contre le bien, et je le dis haut et fort. Non, ça n'existe pas. Donc, cet appel à un référendum sur la moralisation de la vie publique est purement démagogique, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vraisemblablement, un tel référendum n'aura pas lieu. C'est vraiment une façon d'échapper aux sans-culottes en baissant son froc. C'est un truc... Voilà, ça n'a pas de sens. C'est de la politique, et c'est surtout extraordinairement cynique de vendre de la morale aux électeurs au moment où ils en réclament. C'est, à mon sens, pure démagogie. Sur la question de la morale des marchés, ce qui est très intéressant, c'est de constater à quel point le système capitaliste, depuis la crise, c'est un lieu commun, essaie de penser sa propre moralisation. Et on a des patrons qui, la main sur le cœur, disent, mais vous n'avez pas le monopole du cœur, moi-même, je suis un patron respectueux, je suis un patron pétri de valeurs. Là encore, c'est intéressant. Quelle est la valeur de ces valeurs ? C'est-à-dire, quelle est la valeur de valeurs qu'il est rentable, économiquement rentable et profitable, de brandir ? Ces valeurs-là ont un prix. On veut penser l'entreprise au-delà du profit ou au-delà du prix. Or, on brandit pour cela des valeurs qui, en elles-mêmes, ont une valeur marchande. Donc, l'idée même de morale des marchés est, là encore, un effet d'affichage. Le meilleur signe de ça, très rapidement, Marc, c'est que les valeurs brandies par l'entreprise sont, en général, hyper consensuelles. Désintéressement, solidarité, développement durable, respect de l'autre, tout ça résumé, en général, dans un mot-valis, ce qu'on appelle humanisme. Je veux dire, personne n'est contre, là encore. Personne n'est contre. C'est très exactement une façon de ne pas s'engager. Il y a une phrase de Nietzsche qui fonctionne très bien, je dois dire, pour qualifier cette tendance actuelle, qui est « Le besoin d'une foi puissante n'est pas la preuve d'une foi puissante, mais la preuve du contraire. » Et je serais heureux qu'on puisse en discuter, parce que je crois que c'est le fond de l'affaire. Nous passons immédiatement la parole à notre invité Cécile Renoir, qui, je le rappelle, est aussi religieuse de l'Assomption. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ce que vous venez de décrire. Nietzsche de Montmatin, il ne vous épargne pas, Cécile Renoir, Raphaël. Mais Nietzsche, c'est de la douceur, ça. Sur cette ambivalence d'une rhétorique et d'organisation qui se part de vertus affichées, sans qu'on puisse regarder concrètement comment ces valeurs sont mises en œuvre. Et je pense qu'il y a, de fait, s'il y a un boulevard qui s'ouvre devant nous par rapport à ces questions de moralisation de la vie économique, là, en l'occurrence, c'est de regarder très concrètement les effets de l'activité économique sur un certain nombre, ce qu'on appelle les parties prenantes, et de se demander quelles tensions, contradictions il peut y avoir entre, justement, une exigence de la part d'actionnaires pressés d'avoir un retour sur investissement, donc une financiarisation de l'économie qui est absolument délétère, et par ailleurs, ces engagements en matière de responsabilité sociale, sociétale, développement durable. Et là, il y a cette contradiction extrêmement forte qui ne sera résolue que si on prend les moyens, également juridiques, de contraindre les entreprises à mettre les questions de long cours comme une priorité pour elles. C'est très important ça. Selon vous, vous avez le droit de ne pas me répondre, c'est vrai noir, est-ce que vous pensez que Stéphane Richard aurait dû démissionner de lui-même ou pas, par exemple ? Dans la mesure, non je dis ça, il n'y a aucune attaque sur Stéphane Richard, dans la mesure où d'autres exemples récents nous ont montré, à une époque, il y avait par exemple la jurisprudence Jospin pour les ministres. Un ministre a mis un examen où ce que disait Édouard Hubert sur le roi Ladur, voilà, démissionner de lui-même en attendant que l'affaire se règle. Bon, visiblement, on n'est pas assez dans une autre manière de faire. Quelle est, selon vous, la meilleure ? Je trouve que cette jurisprudence que Balladur ou Jospin a le mérite de mettre en avant la question de l'exemplarité des dirigeants. Attention quand même, Stéphane Richard n'est pas ministre. C'est pas tout à fait la même chose. Mais en quoi ça n'est pas la même chose ? C'est pas la même chose. La jurisprudence n'est pas celle-là en matière de patron de grandes entreprises. Stéphane Richard n'est pas ministre. Un patron n'est pas un ministre. Il ne m'appartient pas de juger cette jurisprudence. Je le constate simplement. Et juste un point, vous avez parlé de juridique. C'est exactement l'enjeu. La morale peut se déposer sur le droit si ça l'amuse. Elle peut dorer le droit d'un verniflateur. Mais en pratique, il n'y a que le droit qui prévaut. Encore une fois, c'est le droit qui règle ces questions. C'est pas la morale. Une position morale face au monde... C'est ce qu'on a vu dans le non-lieu, notamment accordé à Dominique Strauss-Kahn dans l'affaire du Carlton. On a dit qu'il n'y a eu lieu parce que c'était la justice qui ne prouvait... On n'avait rien prouvé de ce qu'on l'accusait que la question de la morale des années privées ne concernait pas la justice. Et puis cette confusion des genres était entretenue par la question de savoir s'il fallait pardonner à Jérôme Cahuzac. Ce qui est une fausse question. Ce qui est une question qui n'a aucun rapport avec l'histoire, en l'occurrence. Et à 8h17, c'est l'heure du... très moral, oserais-je dire, la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Vous allez voir, c'est pas si moral que ça. Entre la morale et la politique, Marc, les choses sont claires. Machiavel a organisé leur divorce. Certes, on peut relever une contradiction intime entre le Nicolas, conseiller du prince, conseiller privé qui enseigne avec cynisme la technique du pouvoir, et le Machiavel des discours qui traite en républicain du bien public entendu comme sécurité extérieure et concorde intérieure. Mais une chose est sûre, après Machiavel, rien ne sera plus comme avant en Occident. la politique envisagée de manière instrumentale sera une affaire de pouvoir et d'efficacité. La morale, objet d'un choix privé, se réfugiera dans le donjon des consciences. Alors que la politique sera un art du vivre ensemble, la morale deviendra une exigence intime et non plus une référence collective. Pour autant, la politique ne saurait sombrer dans l'amoralisme cynique, celle d'un machiavélisme vulgaire, sauf à régresser vers la barbarie manipulatrice et la prédation en groupe. Ne serait-ce que pour des raisons d'efficacité, le pouvoir doit convaincre, elle doit inscrire son action sur l'horizon des valeurs dont elle se réclame. Or, comme l'a montré Isaiah Berlin, les valeurs sont incompatibles entre elles. Il faut choisir. Un peu plus d'égalité contre un peu moins de liberté. Un peu plus d'autonomie individuelle, donc moins de cohésion sociale. Mais le bon dosage ne relève pas de la morale. Il reflète l'éthique, le système de normes adoptées par chaque cité, par chaque nation. Alors passons maintenant de la politique à l'économie. Certes, le fondateur de la discipline, Adam Smith, était au contraire de Machiavel un moraliste. L'auteur de l'enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations est aussi l'auteur d'une théorie des sentiments moraux. Pour lui, le capitalisme qui implique la concurrence suppose aussi la sympathie réciproque et la vertu. En tout cas, le besoin de voir ses actions approuvées par ses concitoyens. Mais chez Smith, justement, l'intention morale est non seulement secondaire mais elle est souvent illusoire. C'est ce que nous dit précisément la fameuse théorie de la main invisible, je cite Adam Smith. « Celui qui ne cherche que son profit est poussé par une main invisible à promouvoir une fin qui ne faisait pas partie de son intention. En poursuivant son propre intérêt, il favorise souvent celui de la société plus efficacement que lorsqu'il tente de réellement promouvoir ce dernier. » S'il est donc socialement utile, c'est malgré lui. Cet utilitarisme social, on en conviendra, est aux antipodes de l'impératif catégorique de Kant, il n'est guerre morale. Alors, après chaque grand cataclysme historique, guerre de religion du XVIe, guerre d'extermination du XXe siècle, on voit ressurgir la tentation de soumettre l'action politique à quelques règles morales universellement valables, transcendant le droit particulier et les coutumes spécifiques de chaque peuple. Ainsi s'explique l'aspiration qui paraît tellement exotique aujourd'hui d'un Léo Strauss de renouer avec le droit naturel après la Deuxième Guerre mondiale. Une telle tentation du reste ne nous est pas complètement étrangère aujourd'hui. Au risque du clash entre les civilisations, répond la tentative de faire primer sur la raison d'État un droit international qui s'inspirerait des droits de l'homme. Et bien de la même manière, après chaque grande crise économique et financière, on entreprend de moraliser le capitalisme. Il est exact que le comportement de certains spéculateurs qui se sont enrichis de manière obscène sans contribuer à l'enrichissement de la société a été choquant. Il est non moins vrai que les revenus de certains patrons, sportifs, stars du showbiz s'avèrent sans commune mesure avec leur utilité sociale. Ou encore que certains élus ont confondu la gestion de leurs circonscriptions avec leurs petites affaires personnelles. Mais ce n'est pas sur le plan moral que nous pouvons en juger car la morale, encore une fois, relève du domaine privé et ne donne pas lieu dans nos sociétés pluralistes à un quelconque consensus. Ce sur quoi nous pouvons nous mettre d'accord par contre, c'est sur un ensemble de règles du jeu. Mais ceci est du ressort de la loi et non pas de la morale. La chronique de Brice Couturier est retrouvée sur franceculture.fr et le pouce levé de Raphaël Antoven ce qui veut dire qu'il a quelle note au bac philo ? Je suis mal placé pour juger Brice Couturier. Vous imaginez une chose pareille ? Non, non, mais j'adhère tout à fait à cette différence qu'il fait au fond entre l'échelle intime et l'échelle collective. Qu'un individu pour lui-même soit désintéressé, se conduise de façon morale, rien n'est plus souhaitable. On ne peut que souhaiter ça à chacun. Mais qu'à l'échelle collective on se contente de respecter les lois, fiche d'être gouverné par un salaud intime qui par ailleurs respecte la loi. Je n'ai pas besoin d'un saint à la tête de l'État. Ça c'est Machiavel ? Non, c'est Kant aussi. Non, c'est Kant aussi. On n'a pas besoin d'un saint à la tête de l'État. La position de Machiavel est très intéressante parce que d'abord Machiavel n'est pas complètement étranger à la morale il en fait un moyen comme un autre. C'est-à-dire que la cruauté comme la morale sont des moyens de perpétuation du pouvoir en place. Mais surtout le malentendu avec Machiavel c'est qu'on l'a tenu s'est contenté de montrer ce qu'il croyait vrai et non ce que les humains avaient plaisir à entendre. Il y a là quelque chose d'une confusion extraordinaire. On a fait à Machiavel le procès d'intention de ce qu'il s'était contenté de constater. Cette moraline déposée sur Machiavel qui dure depuis le 15e siècle est un des grands malentendus dans l'histoire des idées et dont on retrouve aujourd'hui je crois quelques symptômes. Brice Couturier et puis Cécile Renoir. Et quant à Kant n'oublions pas que ce qu'il nous a dit c'est qu'un système politique intelligent c'est un système politique qui permet de faire vivre ensemble des démons il avait dit. Donc ça veut dire bien que dans son idée ou dans son esprit aussi des individus totalement immoraux s'ils sont tenus par un ensemble de règles contraignantes relevant du droit peuvent donner lieu à une société relativement pacifiée et harmonieuse. En fait l'homme est fait d'un bois si courbe qu'on ne peut pas y tailler des poutres bien droites mais en revanche en poussant les arbres se rencontrent et par conséquent finissent par pousser droit. Alors Cécile Renoir je vous vois de temps en temps lever un sourcil tout de même. Allez-y parce que si il faut imposez-vous parce que je suis là pour ça mais allez-y. Oui sur la question je suis tout à fait d'accord que le fondement du vivre ensemble c'est d'abord le respect des lois en revanche je mettrais quand même un bémol sur le fait que justement il faut aussi se poser la question de l'articulation entre ce qui est légal et ce qui est légitime et le fait qu'à l'heure actuelle justement vous parliez tout à l'heure de système international dans lequel justement il y a un certain nombre de vides juridiques dont peuvent profiter un certain nombre d'acteurs et de ce point de vue-là je pense que c'est aussi assez intéressant de regarder ce qui manque et là où le droit apparaît soit insuffisant défaillant je prends un exemple qui concerne l'activité des multinationales par exemple et les questions justement dont on parle beaucoup en ce moment de fraude d'évasion fiscale à grande échelle et bien on sait qu'il y a un certain nombre de pratiques ce qu'on appelle les prix de transfert c'est-à-dire les échanges des biens et services entre filiales entre filiales et maisons-mères et par un certain nombre de dispositifs à la fois comptables et fiscaux les entreprises sont capables de transférer du profit vers les zones fiscalement avantageuses et cela ce sont des pratiques à côté des pratiques de fraude fiscale avérées ces pratiques sont des pratiques légales il n'empêche que ce sont des pratiques qui ne sont pas pour autant légitimes et qui laissent qui ne sont pas morales vous iriez jusque-là oui absolument qui ne sont pas morales parce qu'elles laissent à la fois les administrations fiscales et les pays du sud comme du nord hormis les paradis fiscaux puisque précisément on pourrait dire qu'un des premiers rôles de l'entreprise c'est de contribuer au développement du pays dans lequel elle se trouve certes par son activité mais aussi parce qu'elle paye des impôts qui permettent justement d'assurer un certain nombre de services publics dans un cas aussi précis Cécile Renard qu'est-ce que devrait faire on va dire le législateur c'est-à-dire redéfinir une légalité qui empêche l'immoralité que vous dénoncez ou est-ce qu'au contraire quand on entend les politiques dire qu'il faut moraliser par exemple la finance ou le capitalisme est-ce que c'est une manière de se défausser pour ne pas avoir à le réguler par la loi ? Voilà je pense que la régulation est absolument indispensable d'ailleurs c'est ce que disent de plus en plus à la fois des industriels d'abord la régulation et la morale on verra après c'est-à-dire que à mon avis la moralisation passe par la régulation justement et dans le cas là que je cite il est évident qu'il y a une difficulté qui est faite d'ailleurs qui est liée historiquement au poids des états-nations souverains et qui donc ont beaucoup de mal à se mettre d'accord sur des règles fiscales à l'échelle internationale on peut penser dans un système dans lequel justement les acteurs économiques sont capables de mettre en concurrence les états sur le plan fiscal il est absolument indispensable de réguler à l'échelle internationale et c'est assez intéressant que l'OCDE qui depuis une cinquantaine d'années mettait en avant un principe qu'on appelle le principe de pleine concurrence alors c'est un peu technique se rendre compte que ce principe en fait ne fonctionne pas et a élaboré un document qui est sorti il y a quelques mois qui analyse justement les différents dispositifs par lesquels justement on peut se livrer à des pratiques d'optimisation fiscale dommageables et du coup là je pense qu'en ce moment on est à un moment peut-être historiquement fort dans lequel on peut espérer qu'il y ait des pas significatifs en avant vers une meilleure régulation à l'échelle internationale alors il y a un domaine où cette question de la régulation et de la moralisation notamment est assez présent on va dire c'est la question qui relie les entreprises aux questions d'environnement qui sont très prégnantes et auxquelles vous vous intéressez je vous propose d'écouter un témoignage d'abord c'est celui de Juliette Renaud chargée de la campagne RSE responsabilité sociétale des entreprises pour la branche française d'une ONG les Amis de la Terre en novembre prochain elle sera lauréate du prix Pinocchio 2013 un prix qui récompense le développement durable et qui est organisé par les Amis de la Terre ils ont rappelé ça le prix Pinocchio ? oui le but c'est d'illustrer et de dénoncer les impacts négatifs de certaines entreprises françaises en contradiction avec le concept de développement durable écoutez donc Juliette Renaud au micro de Salomé Viau l'ARSE c'est une question de respect des droits respect des droits des populations respect de l'environnement et donc pour moi c'est pas vraiment une question de morale parce qu'on pourrait avoir des définitions différentes de la morale selon l'endroit où on se trouve alors que justement nous on est pour une universalité des droits et que justement des choses pour lesquelles on milite c'est que les populations du sud aient les mêmes droits qu'on a ici en France et que donc une entreprise française ne puisse pas faire par exemple aller exploiter les gaz de schiste en Tunisie ou en Argentine alors que c'est interdit ici en raison des impacts environnementaux et sur les populations qui ont ce type d'activité aujourd'hui ce qu'on a dans le rapport développement durable des entreprises c'est qu'on a c'est plus en laissant un document de marketing et de communication alors que nous ce qu'on veut c'est une liste d'indicateurs qui soient comparables d'une entreprise à l'autre et qui rendent compte vraiment de tout ce qui se passe dans le monde et pas seulement des choses qu'elles ont envie de mettre en lumière donc ça c'est une transparence sur leurs activités qui doit être faite filiale par filiale et pays par pays parce que sinon elles parlent seulement des choses dont elles ont envie de parler voilà donc Juliette Renaud au micro de Salomé-Viau un commentaire Cécile Renoir et vous êtes très concernée par ces questions-là notamment on peut poser des exemples sur le delta de l'Uniger Oui je mène des recherches avec une équipe depuis plusieurs années pour étudier l'impact des pétroliers sur le développement local alors ce qui est très frappant je rejoins bien ce qui vient d'être dit c'est-à-dire la nécessité d'harmoniser les critères en fonction desquels on va pouvoir évaluer la façon dont les entreprises respectent l'environnement les droits de l'homme en gros les principes de l'OIT vis-à-vis des conditions de travail et de vie de ceux qui travaillent à la fois dans les entreprises directement et comme sous-traitants ce qui est aussi à mon sens un énorme sujet aujourd'hui dire la responsabilité des multinationales à l'égal de la chaîne de valeur et l'exemple récent le drame du Bangladesh a permis malheureusement il a fallu en passer par ce drame pour que un certain nombre d'entreprises se mettent d'accord avec les syndicats pour s'engager à vérifier que en l'occurrence les vêtements fabriqués dans les ateliers du Bangladesh soient fabriqués dans des conditions qui respectent la dignité des personnes alors que ça passe par donc le respect des droits une vigilance aux effets directs et indirects de l'activité des entreprises sur le tissu à la fois socio-économique et sur l'environnement naturel ça ce sont des champs énormes il ne faut pas quand même minimiser les pas qui ont été faits ces dernières années après de fait il me semble que ce que j'évoquais tout à l'heure de cette dichotomie entre une financiarisation de l'économie qui fait qu'il y a une pression extrêmement forte sur les dirigeants de filiales par exemple pour qu'ils assurent les activités et ça se passe souvent en contradiction avec un certain nombre d'engagements sociaux et sociétaux mais là on peut dire qu'à la fois du point de vue de programmes mis en place par les entreprises et de cette pression accrue de la société civile il y a des pas qui sont faits c'est tout à fait insuffisant et il y a quand même un certain nombre de dispositifs qui sont envisagés mais de fait là encore dans le débat entre faut-il mieux inciter les entreprises ou les contraindre je pense que l'engagement volontaire est très important parce que c'est aussi faire fond sur les motivations des personnes et la capacité à imaginer des nouveaux modèles et là il faudrait aussi parler d'un certain nombre d'initiatives à l'heure actuelle qui permettent de mettre ensemble différents acteurs pour penser de nouvelles collaborations en vue du développement mais il faut aussi contraindre pour obliger les entreprises à respecter des règles du jeu de plus en plus contraignantes et là je voudrais juste évoquer ce qui me semble le point crucial aujourd'hui qui est la question écologique et le fait que le modèle d'activité économique capitaliste tel que nous l'avons conçu jusqu'à aujourd'hui fondé sur l'idée qu'il y avait des ressources naturelles en quantité indéterminée qui nous permettait d'augmenter la productivité basant sur l'augmentation de la productivité des personnes et une consommation d'énergie aussi illimitée tout ça touche à sa fin et il vaudrait mieux prendre à bras-le-corps cette question en nous disant que ça suppose une refondation extrêmement profonde du modèle dans lequel nous sommes pris ce que vous avez écrit c'est une des 20 parmi celles-là il y a pour une économie verte équitable et pluraliste c'est une de vos 20 propositions pour réformer le capitalisme livre publié chez Flammarion en 2012 oui deux remarques d'abord le nom de ce prix c'est Pinocchio combien de gens se sont réunis combien de temps pour trouver un tel nom c'est-à-dire que le prix Pinocchio développement durable bien sûr parce que le nez de Pinocchio s'allongeant évidemment il y a des fleurs des feuilles qui poussent il peut faire du bois alors c'est formidable sauf que le nez de Pinocchio s'allonge à mesure qu'il ment c'est quand même extraordinaire d'avoir décerné un tel prix d'avoir appelé ce prix ainsi il faudra qu'on m'explique mais revenons juste à la question d'où viennent la financiarisation le développement durable l'écologie ces préoccupations si légitimes si légitimes et dont la légitimité doit se traduire en légalité nous sommes tout à fait d'accord là-dessus d'où viennent d'où vient l'importance de ces préoccupations l'importance qu'on dit morale de ces préoccupations c'est de la nécessité d'assurer la coexistence des individus sur la même planète c'est-à-dire c'est une nécessité tout à fait concrète et pratique il ne s'agit pas ici de réformer les consciences ou bien d'en appeler à oui une réforme de l'entendement ou une réforme de la morale il s'agit d'installer les moyens de mettre en place de mettre en oeuvre les moyens qui permettent aux gens de vivre ensemble et au fond c'est ça l'impératif il n'est ni catégorique ni hypothétique ni tout ce qu'on veut le seul impératif c'est une question de survie et ce qu'on appelle morale est uniquement en général me semble-t-il dicté par ces questions-là qui sont tout à fait concrètes tout à fait pratiques et il n'y a pas si vous voulez qu'on ait l'illusion d'une transcendance de la morale de principes moraux qui viendraient s'appliquer me semble c'est une cécité c'est-à-dire j'ai l'impression d'une sorte de myopie c'est-à-dire qu'on se représente en termes moraux ce qui correspond tout simplement à une nécessité vitale voilà il vous taquille un peu Cécile Renouard oui mais nécessité vitale oui mais elle peut très bien se fonder ou s'orienter vers une finalité qui est aussi d'ordre je dirais non seulement éthique mais aussi spirituel au fond la différence entre vous et moi c'est la primauté c'est-à-dire que j'ai tendance à considérer que la fondation c'est la coexistence des individus et que vous c'est la morale de votre point de vue non 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 je pense que la question du lien ce que j'appelle moi le lien écologique et social est la condition à la fois du respect de la personne et d'un vivre ensemble harmonieux enfin de fait d'organiser les conditions de se vivre ensemble pour moi c'est lié alors ça ça correspond aussi à mes convictions chrétiennes mais je pense que ça peut être une vision spirituelle très large de se dire qu'est-ce qui va nous permettre je suis d'accord que la question actuelle c'est celle de la survie et de l'organisation des conditions mais plus que de la survie du bien vivre ensemble il me semble que ça passe par le développement non seulement des capacités évidemment des personnes et de l'attention à l'accès de chacun à un certain niveau de vie de bien-être matériel mais ça passe en même temps par le développement des capacités on pourrait dire à la fois relationnelles spirituelles mais il y a une différence entre le bien vivre et le vivre selon le bien c'est pas la même chose Caroline Fourest ou Brice Couturier Caroline Fourest je voulais juste vous proposer un exercice de travaux pratiques différents pour mesurer la différence de vos copies philosophiques parce que je pense que si on reste sur le terrain de l'économie et de l'écologie au fond vous ne pouvez que converger même dans le fait que la prise de conscience morale est un nécessaire pour aller vers une prise de loi et une loi dictée par l'intérêt général mais là où ça se voit encore plus peut-être vos divergences sur le fait que c'est bien cet intérêt général et non pas la moralité qui doit ensuite faire loi c'est sur les questions de société évidemment on peut prendre la question par exemple de la transparence la transparence en économie réconcilie les deux morales et la primauté de l'intérêt général ou de la morale finalement n'est pas si dramatique mais la transparence en matière de vie privée et savoir si une morale doit primer sur l'autre en termes de vie personnelle et par exemple de vie conjugale et familiale là à mon avis vous allez plus diverger Cécile Renoir Oui là je réfléchis tout haut mais je ne vois pas pourquoi forcément alors d'une part il y a une question qui me semble extrêmement importante c'est de souligner comment la question éthique au moral et à ce niveau là je ne distingue pas les deux termes est une question non seulement une question éminemment personnelle ce que vous soulignez intime mais est aussi une question qui doit informer les débats dans l'espace public et de ce point de vue là à la fois on peut du point de vue de reconnaître les questions débattre sur ce qui fait un vivre ensemble harmonieux dans la cité laissant un certain pluralisme au niveau des représentations de ce qui fait cette vie bonne pour les citoyens et en même temps défendre une perspective qui soit inspirée par une vision par des convictions profondes on fulmine indéfiniment contre la confusion du public et du privé en expliquant qu'il n'y a plus de frontières que les frontières sont poreuses etc etc et dans le même temps c'est un mouvement qu'on appelle de nos voeux en appelant à davantage de transparence et en confondant la transparence avec le détail du PEL de Najat Vallaud-Belkacem si vous voulez donc il y a quand même un malentendu majeur entre cette espèce de course à l'échalote de vertuisme qui consiste à demander à nos élus à nos représentants de tout dire comme si eux étaient sommés d'être à poil et dans le même temps une dénonciation bien légitime et à mon sens qui devrait être légale également de la confusion des registres entre le public et le privé c'est quand même étonnant de voir à quel point les meilleures intentions font advenir le pire des mondes c'est exactement là où je voudrais en venir parce que écoutez d'une part la morale non seulement elle est individuelle je le disais parce que justement on n'est plus dans le monde chrétien d'autrefois dans lesquels les normes sociales s'imposaient aux individus non seulement elle est individuelle dans nos sociétés mais elle est plurielle si on essayait autour de cette table de se mettre d'accord sur l'échelle des revenus idéales est-ce que c'est de 1 à 3 à 1 à 6 à 1 à 12 vous voyez bien qu'on n'y arriverait pas à se mettre d'accord donc on essaie de nous faire croire qu'il y a une morale qui est universelle mais en réalité la planète elle est mondialisée les états sont devenus des hôtels dans lesquels il y a un rapport qualité-prix et les individus comme les sociétés en tous les cas les individus qui aujourd'hui en ont les moyens mais ils seront de plus en plus nombreux à en avoir les moyens choisiront l'hôtel qui offre le meilleur rapport qualité-prix et on ne peut pas faire autrement maintenant chaque pays va jouer évidemment de ses avantages comparatifs tant sur le plan économique que sur le plan culturel social de ses infrastructures etc mais la chose que je soulignais tout à l'heure en disant qu'après chaque crise financière ou chaque crise politique il y avait une volonté de l'Occident de ramener à une espèce de norme universelle qui est en fait la sienne c'est ce que nous disent les chinois quand ils nous parlent d'Asian values ils nous disent vous essayez de nous imposer vos canons écologiques que vous n'avez guère respectés au 19ème siècle vous essayez de nous imposer vos conditions de travail votre forme de syndicalisme et de société ce ne sont pas les nôtres laissez-nous tranquille et vous voyez bien que derrière cette aspiration de l'Occident à imposer les droits de l'homme et une morale universelle et des normes sociales universelles et écologiques universelles il y a l'impérialisme occidental évidemment qui se caboufle là derrière et il y a évidemment derrière l'idée de la morale universelle l'idée d'une coercition bien entendu on veut imposer aux individus pluriels aujourd'hui une morale qui serait celle d'un super état planétaire dont nous ne voulons pas pour répondre pour répondre juste à votre question d'un mot juste de prescouterie pour donner cette information il fallait rappeler sur la question des salaires où personne ne se mettrait d'accord c'est bien comme cela qu'on a pu lire et comprendre le 24 mai dernier l'abandon de l'idée d'encadrer les salaires des patrons du privé contrairement à ce qui avait été envisagé notamment par Pierre Moscovici mais on peut monter les impôts au gouvernement tout à fait légitimement je voyais Cécile Renoir vouloir réagir et Raphaël alors Cécile Renoir oui alors moi je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il n'y ait pas de morale universelle en revanche ce que je pense alors je pense qu'il y a un fondement universel il faut rappeler qu'en grec catholique signifie universel voilà mais indépendamment là c'est un position philosophe pas seulement de chrétienne c'est pas incompatible non non pas du tout la preuve je pense que il y a un certain nombre de principes universels du type disons pour faire bref l'impératif catégorique de Kant cette idée que la la dignité de chaque être humain vaut que chaque personne vaut de manière inconditionnelle alors moi il y a un philosophe américain que j'aime beaucoup parce que je trouve que la distinction c'est Michael Walser il fait une distinction en ce qu'il appelle la morale fine et la morale épaisse thick and thin thin c'est cette idée qui a un coeur de valeur universelle d'ailleurs quand il étudie cette question Walser prend l'exemple des manifestations à Prague contre le régime communiste pour lutter pour la vérité la justice la solidarité bon en gros les droits de l'homme et Walser dit de manière que je trouve là aussi très fine il dit bon ben ça ce sont ces valeurs ces principes là en gros d'un bout à l'autre de la planète il y a une espèce de consensus alors évidemment ça sera toujours en débat mais disons une reconnaissance d'êtres humains situés dans des cultures extrêmement différentes avec des histoires politiques très différentes que ces valeurs valent le coup d'être défendues voilà et qu'elles valent pour toute l'humanité en revanche ce que dit Walser et là je trouve que c'est aussi très intéressant c'est de dire attention parce que nous ne mettons pas la même chose sous les mêmes mots ce que signifie pour nous un critère de justice on pourrait prendre là l'exemple des rémunérations ça ça va faire débat quel est l'écart légitime de la même manière la question de la liberté elle ne va pas être entendue de la même manière par un chinois ou par un français donc et c'est à cet égard je trouve que l'intérêt c'est d'à la fois regarder comment nous pouvons essayer d'assurer les conditions du respect de la dignité de chacun d'un bout à l'autre de la planète et nous dire qu'il en va là aussi on prend la question écologique de la survie de l'humanité sur cette terre et en même temps accepter reconnaître valoriser la diversité et promouvoir alors ce que moi aussi j'aime bien parler de l'éthique comme aiguillon critique c'est à dire la capacité qu'ont des citoyens à l'intérieur d'une communauté politique à décrypter ce qui se joue au niveau du vivre ensemble et à essayer de poser des critères d'amélioration de se vivre ensemble et de soumettre au débat justement ces valeurs et la manière de les incarner regardez comme il piaffe un frère Antoine comment voulez-vous que je piaffe Marc au contraire j'écoute avec intérêt juste un point sur Kant quand même parce que Kant lui-même tombe constamment sous le coup de ses propres accusations c'est intéressant d'ailleurs sur l'ambivalence des morales universelles Kant était homophobe raciste et favorable à la peine de mort mais en même temps il est brandi Rousseau aussi Rousseau davantage laissons cela mais Kant ce qui est intéressant non on n'est pas sorti de l'auberge le fait est qu'on n'est pas sorti de l'auberge mais Kant est brandi par ailleurs à juste titre comme l'étendard de l'universalisation possible de nos valeurs mais c'est intéressant parce que ça prouve aussi l'ambivalence dont parlait Brice tout à l'heure maintenant je voudrais proposer enfin je vous laisse en décider si vous voulez ou en discuter mais j'ai le sentiment qu'on assiste à un double mouvement qui est à la fois celui d'une moralisation du monde ou d'un appel à la moralisation du monde qui me semble un alibi de la mondialisation des choses au fond la morale serait le miel qui permettrait de faire passer l'absinthe de la mondialisation plus on mondialise plus on moralise la morale étant évidemment aussi inefficace que noble et magnifique donc il y a un scintillement moral un chatoiement moral qui recouvre une réalité qui elle l'est beaucoup moins or le paradoxe c'est qu'on assiste à un changement de gouvernance mondiale puisque bientôt ce ne sont plus les Etats-Unis qui vont gouverner si j'ose dire les choses c'est la Chine et la grande différence me semble-t-il c'est qu'on va passer d'ici 20 ans on a 20 ans d'accord mais on va passer d'ici 20 ou 25 ans du gouvernement mais on va passer mais on va passer d'ici 20 ou 25 ans Marc du gouvernement entre guillemets je mets cette expression entre guillemets d'une démocratie qui voudrait exporter ou être l'étendard ou le porte-parole de valeurs universelles disons des valeurs occidentales auxquelles on peut faire le grief d'ethnocentrisme à une dictature qui elle est relativiste c'est une dictature relativiste et ça c'est très intéressant parce que c'est une dictature qui pour justifier les pires exactions qui sont commises sur son territoire va se dispenser de faire la leçon c'est-à-dire va nous faire la morale sur le thème ne nous faites pas la morale ne nous faites pas la leçon et je pense que là on va assister à un changement de paradigme considérable autour de la question de l'universel dont Caroline d'ailleurs parle fort bien Caroline Forest Non mais c'est un point c'est un point effectivement majeur ce renversement de la puissance émergente puisque l'universalisme qui d'ailleurs peut réunir et Raphaël Antoven l'a rappelé qui peut réunir l'humanisme chrétien et l'humanisme tout court l'universalisme a le défaut de pouvoir être impérialiste arrogant et normatif mais il a néanmoins une ambition en termes de droit de l'homme étendue à tous il a l'ambition effectivement sur un certain nombre de socles communs de considérer qu'on n'aime pas la torture parce qu'on est né dans tel pays plutôt que dans tel autre le cynisme différentialiste qui par moment est plus doux comme colonialisme en particulier quand l'universalisme torture lui-même voilà par exemple le colonialisme anglais est sans doute plus doux que le colonialisme français parce qu'il est différentialiste et il impose moins à son pays occupé au pays occupé sa morale mais le cynisme chinois le différentialisme chinois va aboutir à des ce qu'on appelle le gagnant-gagnant c'est à dire piller les ressources par exemple de l'Afrique sous prétexte que comme on n'est pas comme on était à la conférence de Bandung et qu'on n'a pas été colonisateur et bien aujourd'hui on peut faire absolument n'importe quoi sans se préoccuper du respect des droits de l'homme parce qu'en plus on n'a pas d'opinion publique qui nous invite à cet universalisme c'est effectivement un renversement hallucinant et il y a ce double mouvement du monde Raphaël le rappelait aussi entre la mondialisation habillée de morale et un repli des gens qui pour sauver un certain nombre de diversités de pans de valeurs culturelles vont essayer de lutter contre l'universalisme et il y a un exemple très concret de tout ça c'est la Syrie c'est ce qui se passe en Syrie aujourd'hui c'est la position russo-chinoise sur la Syrie au nom tout simplement de la souveraineté d'un État ou éventuellement du respect des différences on est là au coeur c'est le premier peut-être symptôme de ce problème émergent que Caroline repérait dans son livre sur l'universel Cécile Renoir Je reviendrai là encore sur la question écologique parce qu'il me semble qu'elle peut aussi changer la donne c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui les Chinois notamment qui sont obligés d'une certaine manière d'être attentifs à des questions qui touchent la question les conditions de la survie de la Chine Parce qu'ils sont les premiers touchés ça c'est peut-être une chance inouïe pour l'écologie parce que la Chine subit directement les conséquences de la pollution beaucoup plus que d'autres pays de fait de sa situation géographique Voilà et alors ce qui pose quand même la question de savoir comment justement d'une certaine manière il va peut-être y avoir une situation inédite dans laquelle les populations de la planète soient obligées de s'entendre pour cette question de la gestion de la préservation de ce qu'on appelle les biens communs mondiaux que ce soit l'eau la qualité de l'air et autres les ressources naturelles Vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce ne sont pas les principes qui vont les faire advenir mais c'est l'expérience des douleurs qu'on en ressent des inconvénients produits par les désastres écologiques c'est certainement pas une vision absolue principielle de ce qu'il faudrait faire c'est juste parce qu'on va souffrir Je suis en un sens moins pessimiste c'est-à-dire je crois aussi que ce qui nous meut c'est pas simplement la contrainte ou le fait d'être devant la catastrophe qui fait qu'il y a un sursaut collectif c'est aussi le fait que nous avons besoin de projets de société qui soient des projets désirables qui nous portent en avant ensemble et de ce point de vue-là je pense qu'à la fois le projet de transition écologique peut représenter un tel projet et qu'il est aussi adossé à une finalité qui est de l'ordre de la recherche du bien-vivre ensemble pour soi et pour d'autres Brice Couturier Moi j'aurais juste posé une question est-ce qu'on va pas regretter très vite l'empire universaliste américain quand on va avoir la dictature relatiste dont nous menace Raphaël Antoven et je pense que la réponse est assez évidente Moi je ne menace personne Brice je ne menace personne cela dit je ne suis pas sûr je ne suis pas convaincu que vous ayez tort en fait Cécile Renoir répétez votre question peut-être un an Est-ce qu'on va pas regretter l'empire universaliste du bien à l'occident avec son gendarme son shérif américain qui faisait l'ordre et la loi à travers la planète au nom de valeurs qui étaient les siennes en réalité mais qui prônaient comme universel là effectivement on a affaire à une dictature relativiste c'est tout à fait nouveau Oui et ça rejoint la question de tout à l'heure sur l'architecture juridique internationale c'est aussi comment dans un monde régi c'est vrai par des rapports de force mais aussi par des prises de conscience et par la nécessité qu'il y a à collaborer y compris au sens de l'intérêt bien compris des uns et des autres on peut espérer que ça provoque des réveils et aussi que je pense que les jeunes d'un bout à l'eau de la planète sont parfois moins idéologues que nos générations voilà et peut-être qu'on peut espérer que ça soit aussi que disons le souci de l'autre tout simplement le souci d'une solidarité qui dépasse les frontières soit plus forte que ces simples rapports de force Cécile Renouard je n'oublie toujours pas tout de même que vous êtes philosophe et aussi religieuse de l'Assomption je ne peux pas ne pas vous demander un commentaire quelque chose sur notamment la une de la croix du jour les 100 jours du pape François depuis son élection le 13 mars le 265ème successeur de Saint-Pierre a séduit par sa simplicité et sa chaleur et tenez diriez-vous comme c'était quoi la distinction de Walzer c'est épais et fine et fine bon alors la croix dit c'est la révolution douce du pape François est-ce que vous serez d'accord ou pas et puis est-ce qu'au fond vous à la fois la philosophe que vous êtes et la religieuse que vous êtes trouvez que peut-être l'église par moment ne va pas assez vite sur certains sujets en tout cas en concept sur certains sujets de société je pense que déjà Benoît XVI avait écrit une encyclique Caritas in Veritate sur la question de l'économie justement et avec des paroles assez fortes sur la nécessité pour l'éthique de traverser toutes les questions économiques en disant justement en dénonçant l'énoncé simple de bonne pratique ou de valeur et en disant l'enjeu c'est que cette interrogation d'ordre éthique voilà informe toute la vie politique et économique alors là on a notre pape François a maintenant un discours qui est très très percutant dire je pense très direct d'une certaine manière c'est un nouveau style et je pense qu'il peut t'aider à réaliser que l'évangile n'est pas autre chose que aussi le souci de la justice et de la paix ici et maintenant à construire et je pense que d'une certaine manière il peut être un réveilleur de conscience au-delà des chrétiens surtout en économie surtout en économie ce qui est intéressant avec le pape François sur les autres sujets vous n'avez pas d'espoir car on va pas lancer le débat mais je pense qu'il est à peu près clair non on a un pape alter mondialiste c'est très intéressant on a un pape pour qui un autre monde est possible avec un paradoxe qui ne faisait pas partie de la théologie de la libération qui a été quand même le mouvement catholique mais dont le pontificat est manifestement alter mondialiste moi j'ai le sentiment vraiment pour le coup le pape a toujours été une personnalité politique de premier ordre mais alors là vraiment on a un pape qui fait de la politique et qui plus que Benoît XVI je crois évoque la figure de Jean-Paul II à cet égard merci c'est parti c'est parti merci c'est parti